Oui, shalom de nouveau chers frères, shalom de nouveau chers tontons, shalom de nouveau chers tous. Dans la suite de la première vidéo sur le karma. Donc il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, ils perdent leur karma par une autre manière. Parfois l'homme peut dire que l'homme, dans le monde spirituel, l'homme pourrait se réincarner douze fois. Vous ne savez pourquoi pas que le Christ vient toujours sur la terre ? Tout simplement, les derniers moments, il doit venir dans la gloire par laquelle il est parti. L'habit qui l'est parti, l'habit glorieux, il doit porter pour descendre. C'est de là qu'on va voir la fin du monde. Maintenant en attendant, il porte d'autres habits. Jésus ne se passe même pas les pasteurs, pas les prêtres, pas les hommes simples. Jésus vient toujours sur la terre travailler, se déguiser à une autre personne. Vous devez comprendre ça, le maître vient toujours. Abraham vient toujours, Isaac vient toujours, Jésus vient toujours, eux tous viennent toujours sur la terre. Mais ils ne savent pas, seul Jésus peut savoir. Mais les autres ne savent, ne connaissent pas leur identité sous le titre qu'il était avant et tel avant. Je vous parle profondément de la karmique ou de la réincarnation. Il y en a tellement de mots profonds. Je suis en train de le regouper pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous traversez certaines situations. Dieu même pouvait vous faire au moment de votre karmique, Dieu pouvait même vous faire parce qu'il sait que si telle famille a des malditions, pourquoi on dit que quand il y a une famille qui a des malditions, c'était jusqu'au septième génération. Dieu va vous envoyer dans une famille de pauvreté et vous allez connaître la souffrance et la merde. Ce n'est pas de la merde. Parce que Dieu ne veut même pas qu'aucun de ses enfants soit pauvre. Un père riche ne peut pas permettre parce que c'est sa honte. Maintenant si l'enfant a décidé d'être à l'égard de son père, tant mieux il va subir les conséquences, la loi de la nature. Donc les karmas ce sont les lois de la nature. Parce qu'en venant sur la terre, Jésus Christ et le monde terrestre, il y avait une loi qui a été dédiée entre les deux. Le monde bien vrai c'est Dieu qui l'a créé, mais le Christ, le fils quand il est venu, c'était un accord qu'il est venu déposer qu'on appelle le saut. Et ce saut quand il est venu c'était le sang. Parce que vous ne pouvez pas tamponner le papier sans avoir de l'encre. L'encre que le Christ a laissé, c'était le cachet spirituel. Maintenant au moment où vous vous connectez avec le Christ, on vous donne le cachet spirituel comme une marque sur votre âme. Et c'est ce qui représente, c'était le physique, la marque du Satan. Maintenant, oui, il y a deux marques, il y a la marque de Jésus, il y a la marque de Satan. Donc la marque du Satan, c'était de ça que l'aposcarite a parlé, on dit, on met de la puce, on met ci, on met ça. Est-ce que vous comprenez bien? On met ci, on met ça. Et la marque du Christ, c'était son sang. Aujourd'hui, je voyais à peu près, moi, un homme que j'aime beaucoup, et je sais que le monde l'aimait aussi, est Poutine. Mais les juges pensaient aujourd'hui, il y a certains juges qui pensaient aujourd'hui que c'était lui, le Messie. Non, c'est faux. Poutine, le monde l'aime. Dieu l'aime. Oui, on va dire ça. Franchement, parce qu'il aime l'Afrique, et à cause de Poutine, aujourd'hui, le coronavirus est cessé. Il les a menacés. Poutine l'a fait beaucoup de choses, Dieu va le bénir, parce que nous sommes du cœur avec lui. Mais le vrai Messie est déjà passé. Le vrai Messie, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Et beaucoup de juges sont en train de faire liaison aujourd'hui à Poutine. Non, ce n'est pas Poutine. L'Esprit de Dieu peut venir encore sur Poutine pour pouvoir sauver le monde de certaines choses. Parce qu'à la fin, tout le monde va craindre Poutine. Tout le monde va avoir peur de lui. Au nom de Dieu, nous prions ça. Et il va avoir la paix dans le monde entier. Vous voyez un peu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, le monde aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce que le monde est sur le karma? Si vous voyez, quand on a parlé, par exemple, d'avortement au Bénin. Par exemple, maintenant, quand on dit avortement, on sait que ce n'est pas une loi directement provenant de notre Père, le Père de la nation, mais respect à lui. Ce n'est pas une loi provenant de lui. Les gens ne comprennent pas. C'est une loi venant d'en haut. Et lui, il gardait sa position. En tant que président, il est obligé de garder sa position. Mais cette loi votée a mis Bénin sur le karma. Il a mis Bénin sur le karma. Parce que, imaginez, depuis que ces ordres n'étaient pas donnés, vous imaginez combien d'avortements qu'on fait chaque jour au Bénin. Maintenant, quand cette loi-là est venue, maintenant, vous imaginez un peu. Donc, le Bénin est sous le karma. Vous vous rappelez bien, dans le temps de Kérykou, lorsqu'on tue quelqu'un au poteau, les accidents commencent pas à se passer. Parce que le Bénin est béni par une manière sacrée. Il est béni par une manière sacrée. Donc, cette loi qui est votée, cette loi va agir sur la conscience spirituelle, même sur notre papa même. Ça va agir sur lui. Même s'il a quitté le président, le jour où il a tout laissé, ça va agir sur lui. Parce que la loi est venue par lui. Et tous ces enfants, maintenant, ils vont l'attaquer. C'est comme ça, souvent, les karmas. Maintenant, les enfants, les enfants du peuple, nous, les enfants du peuple, nous allons subir une conséquence à part. Ça pouvait être une maladie, ça pouvait être certaines difficultés, atroces. Par exemple, vous voyez ce que nous traversons aujourd'hui. « À 2008, j'ai reçu ce message. » Et Dieu a donné, dans le temps-là, le pont de Fifadi n'était pas encore créé comme ça. Et Dieu a donné, Dieu disait que, à partir, parce qu'il n'y avait même plus qui s'est prévoyé dans ce temps-là, Dieu a dit, à part ça maintenant, qu'il doit y avoir un temps de famille tellement au Bénin, que les gens vont pleurer. Et c'est ça qui est arrivé. Ça a arrivé au Bénin. C'est cette année que Dieu a béni un peu. Donc, aujourd'hui, le Bénin est sur le karma. Nous sommes sous un karma où nous devons beaucoup prier Dieu. Et les pasteurs même savent de quoi je parle. Les hommes spirituels, les hommes de Dieu savent bien de quoi je parle. Un pays qui avait autorisé ça, ces choses-là, le pays est directement mis sur le karma et puis certaines entités se retirent et puis certaines entités viennent. Parce qu'il y a des entités, c'est ça qu'ils aiment. Par exemple, les archives démons. Et eux, ils aiment des choses comme ça. Et aussi, des sirènes des eaux. Comme on dit, le viathan, à ce modèle, à ce modèle, ils aiment astaté, il y a des démons comme ça, c'est ça qu'ils aiment. Ces enfants-là, parce qu'ils prennent leurs armes pour pouvoir renaître dans un autre monde pour que ces âmes deviennent parfois errantes. Et ces âmes, parfois, on les confie à des femmes qui n'ont pas d'enfants et ces enfants viennent s'assiéger sur leur ventre à ce qu'elles ne peuvent pas concevoir bien. Elles auront des reggae bloqués, elles auront des trucs là. Ce sont ces pouvoirs-là que nos chers parents, nos papas, qui sont des admises traditionnelles, qui n'ont pas le cœur pu, ils utilisent. Ils y tuent pour pouvoir bloquer. Vous voyez. Voilà. Donc, nous sommes sous le karma au Bénin. Nous sommes sous le karma au Bénin. Quelqu'un qui a voté est déjà sous le karma. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils ne font pas des produits que ça marche. Bien sûr, si vous êtes en voté ou en succélé, aucun produit que vous allez faire comme ce soit du savon, parfum, que vous allez faire, ça va marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que votre main est voilée. Il y a des gens, vous êtes dans les sociétés et on vous déteste. Vous ne comprenez pas pourquoi. On ne veut pas entendre de vous parler de vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez été voilé. Il y a des voiles mystiques quand on vous met ces voiles-là. On ne peut pas vous reconnaître, on ne peut pas vous aimer. On sera toujours vous détesté. Partout que vous passez, on vous détestera. On appelle ça les voiles mystiques satanistes. Or, il faut des rites pour pouvoir enlever toutes ces voiles-là. Donc, j'ai fini pour le karma comme ça. Je vous ai donné un peu, un tout petit peu d'enseignement. Donc, la vie de l'homme n'est que le combat dans sa vie. quand on vous met le voile spirituel, vous êtes fichu. Il y a aussi l'odeur nésiabonde spirituelle. L'odeur nésiabonde spirituelle, c'est des odeurs qu'on place sur vous. Vous ne serez pas aimé par votre mari. Vous ne serez pas aimé de votre famille. Vous ne serez aimé de personne. On appelle ça l'odeur nésiabonde. Quand ça vient sur vous, vous me demeurez sur la terre. Il ne faut même pas chercher pour que ça nous arrive. Il y a des choses dans la vie. Seule la grâce de Dieu peut vous aider à pouvoir comprendre. C'est pourquoi on dit si vous ne voulez pas être aveugle dans la vie, vous ne voulez pas être prisonnier pour être enfermé pour quelque chose de rien, essayez toujours de nourrir les prisonniers à la prison. Essayez toujours de le faire des gestes. Si vous ne voulez pas être aveugle, il faut toujours aider les aveugles lorsque vous les voyez. Le karma est trop dur, mes amis. Ne cherchez pas le mot du karma, ne cherchez pas du tout ce qu'on appelle karma. Quand cela viendra, c'est fini pour votre vie. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. 95, 26, 41, 46. Père dans le cœur ien de bouncing, 21, 34. n m. 67. 41, 47, 48, 41, 42, 41, 45, 45,